Je préfère me confier à personne car ils partent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tattoo Je veux que ma mère soit fière Vous vous en battez un peu les couilles aussi Oh non, oh 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 Qu'est-ce qu'il se passe les gars ? Qu'est-ce que tu t'énerves cousin ? Tu m'as tamponné ? J'ai pas fait exprès, désolé J'ai essayé de t'énerver J'ai pas fait éviter, j'ai même freiné Ok mais pourquoi ton copassager il fait le mec Pourquoi ? Cousin a un casque déjà premièrement T'es un flic toi ? Je suis agent immobilier Mais toi t'es un flic toi ? Moi non Alors pourquoi tu me parles de casque ? Vas-y va lui donner son appart Je vais regarder où t'habites et je vais te cambrioler Tu vas voir fils de pute Tu vas voir Tu vas habiter là ? C'est pas loin de chez moi Ah ouais ? Ouais J'en bats les couilles Se battre là, ok d'accord On va ici Tu le connais Croco ? Non 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 Juste là je viens Je regarde comme ça Je vais rentrer dans son appart Et je vais lui baiser sa mère un jour Dans la nuit Quoi ? Dans la nuit ? Ouais Ok ok Et t'arrives quoi au bout ? Tu l'es énervé ou quoi ? Je sais pas Est-ce que j'ouvre la porte ? Je le laisse rentrer ou pas ? Non mais rentrera pas T'inquiète C'est bon t'inquiète C'est quoi cousin ? Vas-y vas-y taille de là C'est très sympa ici Du coup là c'est ton salon ? Vas-y taille de là Là c'est ton salon là ? Sors de là cousin Ça ça va être ta chambre ? Sors de là cousin je t'ai dit D'accord Ok parfait C'est bon C'est noté hein Je vais voir Retiens bien Retiens bien ce que je t'ai dit hein Vas-y Et les ambulances ici là ? Ouais Mara ça va ou quoi ? Ouais le décolleté C'est vrai que t'étais... C'est quoi une ambulance là ? Le décolleté Ouais ça va ça va Simon t'as une poche de fou ou pas ? Je t'étais pas là hier Comment ? T'étais pas là hier ? Non j'étais pas là hier Ça se voit c'était trop calme Ah ouais c'est vrai ? Je t'ai manqué ? Euh... Ouais en fait je crois que c'est ta folie qui manque un peu quand t'es pas là Arrête pour de vrai ? Ouais c'est vrai Ok T'aimes bien les mecs fous ? J'aime bien les cafards C'est les gros cafards C'est vrai t'aimes bien les cafards ? Si Attends mais qu'est-ce que t'as d'un coup là ? Je sais pas Non mais vraiment Quand t'es pas là c'est calme Wesh mais qu'est-ce qu'elle est là ? Elle est tombée amoureuse de moi là en un soir ? C'est tellement merdue que... Ah mais je vais m'absenter tous les jours là si jamais à chaque fois que je reviens c'est comme ça Euh... Non non Il est où ? Il est où ? Nettoz ? Il arrive il arrive et je rentre Bon les gars Il m'a dit quand je n'étais pas là C'est moi qui prenais les commandes Donc déjà vous allez vous mettre bien tous en face de moi s'il vous plaît Qu'est-ce que tu racontes ? Descends de cette ambulance Écoute 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 Si tu veux pas qu'il te baisse ta mère Netto fais ce que je te dis L'Arrmano L'Arrmano On va ressortir les armes On va les baiser Moi je crois en vous Euh... Nous les 13 ? Ah... Bref je vous disais On va... Aïe fais gaffe tu... Ça m'a touché T'as pas fait exprès Ah j'ai pas fait exprès pardon Les gars les gars Bref on se reprend On se remet bien Et euh... On a perdu une bataille mais pas la guerre Et je crois en vous à 400% Vous êtes euh... Vous êtes... Vous êtes des bons Ouais collègue Ouais Ouais Non Non J'ai dit Vu que Netto il était pas là C'est moi je vais faire un discours Même quand je suis là Ou que tu sois pas là Tu fais aucun discours à mes hommes Ok attends Bon les gars Les gars les gars J'ai une mauvaise nouvelle Netto il a dit Finalement c'est plus moi Qui fais les discours Du coup c'est mon discours d'adieu J'espère que vous avez passé Des bons moments avec moi Ouais Discours d'adieu Ouais Mazal tov Mazal tov Shukran J'espère euh... J'espère qu'on a passé Des bons moments ensemble Et n'oubliez pas Que quoi qu'il arrive Ce que je vous ai dit Ça tient toujours Ouais 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 Ta gueule ta gueule Descends ta gueule Descends ta gueule Bien vu le bill Bien vu pour ton intervention Euh... Pourquoi tu fais envie de là Explique moi Mais parce qu'on m'a dit Que vous étiez fait baiser vos mères Par les 13 Les 18 pardon J'avais pas envie Que vous baissiez les voix Ah tout le monde Tout le monde Tout le monde en ville Dit ça Les 18 Déjà c'est des mensonges Ah tout le monde M'a dit ça en ville Tout le monde m'a dit Ouais les 13 Ils se sont fait éteindre Par les 18 Et tout Mais nous c'est un simple C'est ce que disent les gens Tu vois Parce que moi J'étais dans le groupe hier Et c'est pas ce qui s'est passé Tu vois Tu vois un truc Je t'emmène un des joujoux des 18 Ça tu vas pas dire Vous avez des trous de balles Vous êtes des menteurs C'est faux Pourquoi j'allais te montrer un joujou Enfin bref Mais en tout cas Moi c'était plus pour laver votre honneur Tu vois Parce que genre vraiment Mais quel honneur Là en gros Moi j'étais en ville J'ai dormi chez ma meuf Et je suis sorti Tout le monde m'a dit Oui tu peux commencer la transaction Vamos 30 000 Perfecto Au revoir Oh les 13 Ils se sont fait éteindre Ouais C'était Bref Ils ont répondu dans la rue C'est simple Appelle les 18 Et demande l'heure Et l'aéroport Il appartient à qui maintenant ? Ok j'en demande Ça tu peux demander Ouais Conan Je te présente Ben Simon Ben Simon je te présente Conan Ah mais j'ai pas leur numéro Direction de l'hôpital Et toi Petite personne qui habite ici Salut Ben Simon Je suis un membre des 13 Enchanté Ben Simon c'est le clochard Qui habite en face Tu vas bien ? Si jamais t'as un problème Tu m'appelles Tu m'appelles J'envoie des hommes En gros ça veut dire Ben Simon Si t'as un problème L'appelle pas Je connais Je connais Je connais Je connais du monde Si t'as besoin de drogue Arme tout ça Moi tu me Ça veut dire Qui n'a rien Et qui connait personne Je te traduis La langue des petits Ouais mais j'ai capté T'as besoin d'argent Ça va Tu es bien tranquille C'est bon Euh Tu crois que t'as de l'argent pour moi ? Pas de l'argent pour toi Mais tu sais Moi pour les petits Chénétos J'en ai fait des gestes C'est pas un petit chez moi Lui laisse le crever Ah je laisse Ok Comme tu peux le constater Je dois te laisser crever Non je suis pas un petit chez lui Je suis pas un petit chez lui Je suis un grand chez lui Moi c'est ça qu'il voulait dire Mais pourquoi il est flic mais C'est intéressant ça Ah oui il a pas reconnu C'est vrai qu'il a pas dit Je suis un grand chez lui Moi je suis un grand du quartier Un grand t'es un grand Ok ok Vas-y je te glisserai un petit truc Un petit scooter Un petit vécu T'as pas 5 000 dollars ? Tu veux 5 000 ? Ouais Ah tu me prends un dépôt en vue comme ça Franchement sur moi T'as quoi sur toi ? J'ai la monnaie du resto si tu veux T'as combien ? La monnaie du resto tiens Merci C'est la monnaie du chef italien en ville Giovanni Vafranculo C'est la première fois que je vois un juif Vous imaginez pas comme ça ? Comment ça ? Tu n'es imaginé comment ? Je sais pas On m'avait dit Je sais pas si j'ai le droit de le dire Dis moi tout Ah oui ok Merci Attention on va pas blesser la communauté On est puissant Non vous êtes des bons A Chicago il y en avait pas beaucoup On est poussé pour ça Ah ouais non mais tu sais Mais en fait à Chicago on est caché Parce que c'est une ville un peu dangereuse pour nous Ouais En fait en fuite on vit dans Tu vois les tours de Chicago On vit aux derniers étages des tours Ok ok En tout cas merci T'as pas un peu plus ? Ah là tu me prends un dépôt en vue Ah t'as vu ils avaient raison Ah j'rigole j'rigole Ah 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 Vas-y Bête Simon T'es un bon merci Les gars c'est JRP et pitié Twitch Mes juifs on est ensemble Shalom Ah dégagez du quartier les flics Et pourquoi t'es méchant comme ça ? Dégagez dégagez Mais laisse ma caisse Oh c'est on a un risque ici Et arrête 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 oh Arrête Remonte là bas Ouais 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 Dégagez dégagez Cops de merde On vous baisse les keufs C'est là C'est à deux mètres Je leur tire dessus Je leur tire dessus Je leur tire dessus Je leur tire sur les keufs Rends sa fils de pute Je les allume les keufs là Il vient dans le quartier là Il vient dans le quartier Tu fais rien Ils ont le droit C'est un quartier Ecoutez moi Il y a une transaction De 500 kilos de cocaïne Allez la faire C'est juste à côté J'ai passé l'argent à Kuchilo Allez-y en cachette Allez vamos Prenez les autres Mais non Kenan descend Il a dit vous y allez Il a dit vous Non non Kenan Descends Vas-y s'il te plait Je peux pas t'amener sur ça Ouais les gars Vas-y on va prendre un peu La même voiture Bah et bah La plus fallue Eh on vous a dit quoi les keufs On vous a dit quoi là Mais t'arrêtes toi Quoi ? Pourquoi tant de haine monsieur Quoi ? Pourquoi il... Allez on veut comme ça NETO je sors le pétard Ils sont gentils ici Ils sont gentils Non il veut faire Il veut Un feu d'artifice Mais vas-y on a plus de pétard Vas-y Sors le pétard Et revenez en plan la prochaine fois On est là pour vous rencontrer NETO Mais vous êtes qui ? Mais on est pas en train de faire une transaction On sent que genre ? Non bah ça c'est pas pour une transaction Mais peut-être qu'il y a une transaction Ouais ouais en même temps C'est qui la meuf NETO ? C'est qui la meuf NETO ? Mais on est venu pour parler Je sais pas Mais venez en moi on va parler Parce qu'il y a les flics là-bas Ah merde c'est qui cet afro ? Attendez C'est bon je les accompagne Je les accompagne t'inquiète Vas-y La fille tu marches devant moi J'aime pas avoir des gens derrière moi s'il te plait Non tu vas marcher devant moi Non toi tu marches devant moi Toi tu marches devant moi Eh bah on reste là Eh bah on va rester là J'aime pas que j'ai des gens devant moi Non vas-y Marchez devant moi Marchez devant moi s'il vous plait J'aime pas avoir des gens dans le dos Vas-y Bah c'est où après ? Vas-y va tout droit Tu vas tout droit Mais nan mais nan Mais tu crois je suis... Mais t'inquiète Ton cul tout plat là Tu crois j'en ai quelque chose à foutre ? Ouais Là-bas allez là-bas Après t'as un peu raison mais... Vas-y monsieur dame on se bouge Surtout madame J'ai une meuf hein Crois pas, crois pas Eh je suis pas comme les autres moi Ah si je te félicite Espèce de sale taximan de merde On t'appelle tu réponds pas Je vais te mettre une étoile Sur ton site de fils de pute Et je vais te baisser ta mère Ça va la famille ? Yo Ça va Elis ? Toi tu t'es toujours pas changé J'avais pété les plombes Vas-y Elis Comment je t'appelle déjà ? J'ai oublié Attends putain J'ai trop de trucs en ce moment là J'ai trop de contacts Trop de business Trop de... C'est dur Ah donc t'as pas le temps ? T'as quelqu'un avec toi ? Il est là ton frère ? Ouais il arrive Je crois Nan mais parce qu'il est dans la mission Faut être deux là J'attends juste qu'il m'envoie toutes les informations par message Je te donne tout T'as pas acheté d'autres sim ou quoi ? Nan nan j'en ai qu'une Vas-y viens rentre rentre Arrête de me dire rentre Y'a un grenier en haut et tout si tu veux si jamais maintenant Je jure que tu passerais un numéro ton frère au pied C'est qui le mec c'est qui ? C'est le père de Mylin Ah ce soir il y a un truc à faire là ? Bah oui c'est ça c'est pour ça c'est ça la mission Bah vas-y donne lui le numéro de Aylan Ouais mais Aylan il est là ou pas ? Euh... Nan je crois qu'il va arriver il est venu tout à l'heure il m'a dit Il m'a dit ouais j'arrive on va aller baiser Je lui envoie le numéro d'Aylan Quand il m'envoie tout je te dis tout T'as pas une deuxième sim toi quelque part là sinon qui traîne ? Nan en fait je sais pas comment ça marche les sim T'as vu moi je m'en fous je sais juste que tu traînes un peu partout Et si t'entends des informations sur la livraison que sort Les HBlocs aura à faire ça m'arrangerait Un petit billet à la clé Ça c'est en plus Putain je suis désolé je t'ai pas écouté En gros je sais que t'as les oreilles partout Ouais Si t'entends la transaction que les HBlocs vont faire ce soir je sais qu'ils ont Avec qui ? Un truc je sais pas Avec le pawnshop je crois Un truc comme ça des munitions des trucs comme ça Ben je suis preneur Vas-y Tu sais quoi je vais aller le pawnshop aussi Donne moi une voiture Nan nan mais là elle est surarmée là le pawnshop Je l'encule Mais attends attends la mission fils de pute Ah ouais Faut partir attends la mission Vas-y vas-y Oh euh là ça y est c'est officiel je te drag plus jamais hein Ah ouais quoi ? Parce que ça va trop bien avancer avec ma meuf Let's go c'est qui ? C'est attends euh Je l'ai vu hier je crois Bah Elise Mais c'est la fille du bec là Qui est venue Mais j'ai vu hier elle est en train de pleurer Pourquoi elle pleurait ? Je sais pas je l'ai vu elle était Elle frappait sa voiture Et je disais je suis énervée Il s'est rien passé Et elle pleurait et tout Et puis c'est trop de la peine Arrête Je te jure ça m'a brisé le coeur Vraiment c'était horrible Mais putain mais Je vais je vais briser Je vais briser des jambes moi T'aurais que tu l'appelles fréo Ouais franchement là C'est une bonne excuse Tu l'appelles tu lui dis Ouais j'ai croisé une meuf C'est une bonne excuse pour appeler ma meuf Je l'appelle si je veux Si je veux l'appeler je l'appelle Putain m'a pas Par contre elle m'a pas envoyé un seul message J'étais pas là hier Elle m'a pas envoyé un message Tu fais quoi ? Ah c'est chaud Ouais c'est chaud par contre Parce qu'hier j'étais pas là Elle m'a même pas envoyé un message Dis lui euh tu m'as manqué Nan t'es pas assez proche pour lui dire ça quand même Euh nan mais même je suis pas trop dans ce game là moi Tu veux lui toucher les pieds ? Tu veux lui toucher les pieds ? T'as dis quoi ? Tu veux lui toucher les pieds ? Ah ouais ? J'aime pas trop lui Ouais dis lui touche moi les pieds ouais Mais c'est pas trop mon délire les pieds Touche moi les pieds T'aimes pas les gros orteils tout ça ? Nan j'aime bien qu'on fasse des massages des pieds Ça ouais ? Ça c'est incroyable J'ai jamais testé T'aimes pas le gros bas pied là On dirait une petite saucisse Arrête Arrête fiston J'fais quoi je l'appelle ? Rien hein Je l'envoie un vocal ? On envoie lui un vocal Ça fait pas trop le mec ouais Ouais Mylène ça va ou quoi ? Oh euh à ce qui parait tu pleurais devant le Bitches ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Mylène Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Mylène Attends j'ai exprimé putain mais si Ouais mais ça s'écrit Mylène Bah appelle la Mylène Appelle la Mylène Mais je fais ce que je veux toi t'es un baiser toi par contre Appelle la Mylène vas-y Ouais Mylène j'espère que tu vas bien J'ai appris que tu chialais devant le Hot Bitches Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas comme ça Pas comme ça Ah ouais ? Pourquoi ? Bah non mais faut être plus tendre Plus c'est-à-dire ? Ça va Mylène tu vas bien ? J'ai appris qu'hier tu étais en train de pleurer Est-ce que tu te sens né aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vas-y vas-y Attends attends Oh la la C'est Michel et hier mais c'est quoi ça ? Ouais Mylène j'espère que tu vas bien J'ai appris hier tu pleurais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux des bouchoirs ou quoi ? C'est bon ça c'est bien c'est bon Ecoute-moi 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 J'ai besoin de récupérer une oeuvre d'art qui m'a été subtilisée Je sais où la récupérer Le type a sûrement pas mal de choses intéressantes à récupérer chez lui en guise de paiement Il parle de pawn shop Il y a toutefois un système de sécurité qui peut poser problème Il faut intercepter une cible pour récupérer la clé de la maison en amont S'il est ok j'envoie toutes les infos Je lui dis quoi t'es ok ? Bien sûr je suis ok Bah non il va me dire quoi faire Mais faut vrai Putain J'ai une idée de fou 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 Je vais lui dire le mec il a volé un téléphone et c'est ton numéro de téléphone Oui oui d'accord Il va y croire Ah ouais ? Il va pas y croire du tout Bah ouais il va pas y croire encore ouais Après il a pas mon humain Il l'a pas Mais en fait en gros moi ce que je veux me protéger c'est le jour où il aura mon hum Bah essaye de Mais en fait tu sais pas comment ça se passe avec les puces Tu peux mettre plusieurs puces ? Je sais pas Ah elle m'a envoyé un message Attends elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit esta bien mi bandito Merci de t'inquiéter par ami Je te rappelle j'ai beaucoup de travail clin d'oeil T'es un bandit toi ? Putain Elle m'appelle comment ? Elle t'appelait comme ça toi aussi ? Bandito Sérieux ? Elle disait mi aussi ou elle disait juste bandito ? Mi bandito Euh Ok je vais lui répondre Regarde s'il te plait Mylène si tu veux Si tu veux pas que je m'énerve avec toi Attends ça va buger Faut pas qu'elle sache que t'es avec moi sinon elle va savoir Bah si justement Coucou Mylène Je suis avec Leon Et il m'a dit que lui aussi tu l'appelais mi bandito Du coup je sais pas si tu voulais envoyer le message à moi ou à lui Peut-être que tu t'es trompé Peut-être qu'elle te trompe Elle marche dans les deux sens hein Ouais ouais Bah vas-y donne lui mon numéro Et le jour où il faut que je lui passe mon numéro Bah j'espère que d'ici là on pourra avoir une deuxième carte sim Oh ouais j'espère Bon Oh Leon Leon Elle m'a répondu elle m'a dit non elle parlait bien à moi hein Ca veut dire toi Vraiment t'appelais mi bandito ? Oui mais à l'époque plus maintenant mais ça y est ça y est Arrête de Attends il m'envoie une photo d'une meuf genre fais quoi cette meuf moi ? Bah oui c'est la meuf qui a la clé T'as pas compris ? Bah c'est au pire Mais n'oublie pas que tu faisais une voix avec lui Moi tu l'appelles avec euh Attends attends qu'est-ce que je dois faire j'ai oublié Tu l'appelles tu fais roi en l'eau Comme tu faisais Adafor Ouais C'est Kenan Tu peux me faire un récapitulatif Moi j'dis que c'est Kenan Comment Adafor ? Euh J'avais dit Kindred je crois au bout d'un moment je sais plus Euh mais elle est où cette meuf ? Euh c'est à lui de Kimmich C'est à lui c'est bon j'ai aucune information Ouais c'est bon c'est bon Allo ? Oui allo ? C'est ? Oui c'est Kimmich là j'ai bien reçu la photo Si vous envoyez les restes des informations Au fur et à mesure là tout va tomber incessamment sur peu D'accord super Mettez-vous en place Ne vous fiez pas trop à ce numéro je l'ai volé à un trou du cul là Qui travaillait dans l'import-export du coup euh Du coup je l'aurais pas longtemps Comment je peux vous contacter ? Oui oui super je l'ai volé à un mec dans la rue il était triste parce qu'il n'arrivait pas à voir une meuf Bref c'est à l'histoire Oui Je vous envoie le reste Oui au revoir Par contre eux si c'est pas des criminels à droite moi à votre place je les aurais contrôlés Ouais mais on va on va on va on les voit Absolument pas Ça c'est criminel ça ça vient de l'est ça Ça vient de l'est Ils attendent tranquillement avant de traverser la route Oui oui Ouais euh je suis dans la boîte de nuit on m'a sécastré je viens de me lever Au triangle Pourquoi vous arrêtez à ce feu rouge ? Alors que vous avez grillé les deux d'avant Ah non parce que j'étais au téléphone ça a rien à voir Ah bon ? Allez hop Vas-y Super vous avez le permis de conduire sur vous ? Attends je me gare Attends euh Aylan je me fais contrôler par les keufs là vite fait Oui attends putain je suis bloqué Vas-y collègue je te laisse Non vas-y vas-y t'inquiète Bah ouais ouais je vous promets que je l'ai pas sur moi Bah c'est bon on peut y aller Nan mais pour de vrai par contre genre je vous donne mon nom prénom si vous voulez En gros j'ai dit moi C'est parce que euh c'est parce que en fait j'étais parti faire une bêtise Et du coup genre mon grand Oulala il a failli me foucher Comme bêtise Un truc je peux pas te dire parce que t'es un keuf Mais en gros Nan dites moi je vais pas le dire vous inquiétez pas Nan 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 toi t'es un keuf Nan je vous promets Nan je te promets je peux pas Nan dites moi vous inquiétez pas Mais euh Bah il y a confiance au mon Je te dis quoi de plus Bah en fait j'étais parti gérer une meuf C'est tout ? Ouais mais Comment ça s'appelle ? La meuf elle était super moche du coup euh Moi genre c'est trop ma cam cette meuf tu vois Du coup j'avais honte Je me suis dit si jamais il m'arrive un truc au moins je veux pas qu'on me retrouve et euh Qu'on me dise euh ouais c'était euh C'est lui tu vois Comment ça euh par qu'on vous retrouve ti ? Attends attends y'a un monsieur qui m'appelle Nan des collègues à moi Allo Asya ? Nan zizi vous pouvez y aller Attends je suis avec les keufs Une contrôle Nan ça vous pouvez y aller C'est quoi votre nom et prénom ? C'est Kenan Kenan K-E-N-A-N Espace Et mon nom de famille Segin S-E-G-I-N Vas-y ben Dis leur que j'ai toujours avu de mon toi c'est fils de pute C'est où le sort ? Rejoins moi au gouvernement Rejoins moi au gouvernement donc kidnapper une meuf Coucou T'es en prison ? Nan 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 je suis en mission kidnapping là vite fait Vas-y grimpe Ouais grimpe grimpe Je suis sourire du lait on va lui niquer ça Une rookine bizarre Une rookine bizarre Normalement elle va arriver à l'hôpital Elle est rousse ? Ouais Ok Il faut qu'on mette des masques ? Euh ouais mais pas à l'hôpital attends Ah ok 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 Moi qui pensais que c'était quelque chose de grave Ok ok bah Fais attention à toi et bon kidnapping C'est qui qui t'a envoyé ? C'est Neto ? C'est le daron de la meuf que je veux gérer Mais il sait pas que c'est moi qui est en train de faire la mission là Elle est dans une Shafter V12 Shafter V12 immatriculé 60 GR Et t'as la couleur de la voiture ? Ouais elle est noir gris un peu t'sais Allo Asia ça va ma soeur bien ? Ça va super Il est venu me récupérer notre oeuf Ouais ça va là on va aller manger un bout Et toi tu vas manger ? Tu veux que je te ramène quelque chose ? Tu veux quoi ? Euh je sais pas il est chaud pour aller au Clue King Bell Euh ben on se rejoint juste après Là il est là Y'a personne là Vas-y vas-y fais le montrer On prend sa voiture Monte dans la voiture Monte dans la voiture avec moi La bleue la bleue dépêche toi Dépêche toi dépêche toi Y'a pas d'eau là Avance 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 Dépêche toi Parce que je vais te dé... Y'a pas de calme toi Dépêche toi Va l'arrière avec elle Ok 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 Très bien Très bien Y'a pas de très bien tais toi Passe moi ton téléphone là Ouais Ouais Merci C'est quoi ton prénom ? C'est un truc de fou On travaille au gouvernement c'est ça Pense pas de questions t'auras pas de réponses On va te tuer on va te tuer Non on va te tuer On va te fumer On est des... On est des... On vient du Darknet Non De quoi ? Je connais pas ça Le Darknet Tu peux me supplier Là tu vas descendre Descends la voiture Descends la voiture Va contre le mur Ecoute Nous on est des mecs du Darknet On nous a appelé Là va contre le mur ici On nous a appelé pour te tuer Nous on est des mercenaires Des tueurs en série Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ok ok Ça veut dire là maintenant On va juste te tuer T'as compris ? T'as un truc à dire avant qu'on te tue ? Ok ok Et si... Non je vous en supplie Me tuez pas Tu mérites que ça Pourquoi ? Pourquoi vous voulez me tuer ? Pourquoi ? On vient du Darknet On a été envoyé Tiens c'est quoi je te prends tout ce que t'as vu C'est quoi le Darknet c'est quoi ? En fait non mais c'est bon c'est bon T'avais 125 dollars Tu sais quoi ? Je vais les garder Et tu vas aller te faire foutre C'est parce que j'ai quitté la page Facebook c'est ça ? Ouais voilà c'est pour ça C'est pour ça ouais J'aurais dit que leurs recettes elles étaient pas bonnes Eh qui t'as dit te tourner ? Qui t'as dit te tourner ? Non regarde pas dans les yeux Regarde pas dans les yeux je stresse Ça me fait stresser là Vas-y Vas-y Attends Ouais vas-y Vas-y Regitte plus hein Regarde le mur Regarde le mur Regarde le mur Regarde le mur Monte 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 C'est bon j'ai le bail C'était une clé J'espère que c'est ça C'est la clé de quoi ? J'en sais rien la clé d'une maison C'était rapide efficace En fait le problème regarde pour que tu comprennes dans quelle sauce je suis T'as vu la meuf là Mylène là que je veux gérer tout le temps Ouais La mexicaine Eh ben hop pendant que t'étais pas là Moi j'ai fait un repas de famille avec euh Ah bah regarde c'est la voiture à Sandaron Ils habitent juste ici Et ouais et regarde Incroyable Moi j'suis allé là j'ai fait un repas de famille Genre euh J'ai dit ouais moi j'aimerais Moi votre fille elle me plaît J'aimerais bien euh Tu vois entreprendre des trucs Il m'a dit ouais non c'est mort Il m'a dit ouais bref moi je me suis embrouillé avec lui T'as vu tu me connais T'as pas lâché le morceau Tu peux dans les tons et tout Bref il est parti je suis parti Et là Leon il m'appelle Il me dit ouais on a besoin de gars pour faire une mission Il y a un mec Un mec haut placé terre les ouf Un mec haut placé terre les ouf Il parlait de son père Euh il va venir te voir Bah attends arrête de spoil Bah je spoil pas Mais tu me niques mon histoire là Allez vas-y développe garçon Bah oui Il me dit ouais un mec terre les ouf Un mec en place et tout je sais pas quoi Et du coup du coup moi je dis bah vas-y Je dis vas-y ramène le Le mec il arrive Et là devine Et là devine Bah non tu m'as dit de pas spoil Du coup je vais rien deviner du tout Tu vas continuer de ton histoire Et ben ce mec là C'est le daron De la meuf que Que je suis parti gérer J'imagine la dinguerie ou quoi ? Et là t'as récupéré quoi ? Attends attends Je sais pas En gros ce mec il m'a dit ouais Récupère une clé Attends attends Il m'a dit ouais cette meuf elle a une clé Une clé d'une maison Je sais pas quoi il faut que tu la retrouves Attends ça veut dire on a les clés de sa maison là Ouais mais on sait pas où elle habite non ? Et tu veux pas qu'on la cambriole avant qu'on donne les clés à Leon ? Et tu sais où elle habite ? Mais je sais pas il y a pas un indice Ah non je l'appelle Non il est juste Oui 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 allo Oui c'est Kimmich La mission est accomplie C'est ok Il va vous envoyer la souris Ok bah il m'a dit on va envoyer la suite Si ça se trouve c'est nous on va y aller T'es con tu t'es mis dans un cul de sac Ouais mais je voulais voir si Attends il faut que je le fasse Vas-y champion S'il nous arrive un truc par contre c'est notre dos Et oui c'est notre dos Mais moi j'ai tout à fait confiance en toi Et il y a une deuxième rampe normalement une fois que tu passes celle là Oh comment tu sais ? Oh ! Aïe aïe Attends je ferme Ok j'ai fermé Attends je ferme moi Intrusion détectée Quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je vais baisser un câble Prends tout Prends tout Toi tu peux pas prendre toi ? Les secours arriveront dans environ 30 minutes 30 minutes les secours arrivent Bah pépère 30 minutes Mais attends moi je me fais même un café La porte est condamnée Ah ça c'est un autre problème C'est quoi ça ? Mais dis pas on est bloqué Y'a quoi dans le frigo ? J'ai faim Il a mangé Sur ma mère je vole toutes les fraises qu'il y a cette salope Tu vas voir si tu vas pouvoir continuer à faire des gâteaux sale pute Y'a un monster ? Attends attends mais il faut trouver une solution Vous avez décidé de cambrioler la mauvaise maison J'ai trouvé une autre clé Sur un poste il dit surtout ne tire pas la chasse C'est à dire ne tire pas la chasse Ah ouais ? Attends je vais la tirer Ah non mais oui y'avait une clé Y'avait une clé dans les chiottes ouais Y'avait une clé dans les chiottes Je suis un mec trop... Oui mais attends mais j'en fais quoi de cette clé ? Oh oh viens 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 Oui Vas-y ouvre J'ai pas les clés Non Parce qu'il faut ouvrir J'ai des dents Guide d'installation Security lab Attends Oh mon dieu c'est une énigme Quoi ? On est mort Pourquoi ? Y'a une énigme je crois pour le truc de sécurité Vas-y je t'aide dis moi Clé du reboot Aucun chiffre correct Là y'a une carte à mettre là Il faut... Security lab Reinitialisation du système Clé reboot Aucun chiffre correct Un chiffre... Frérot on est mort Non il doit y avoir un truc à chercher Il doit y avoir un truc à chercher Attends Vas-y cherche Oh attends Quoi ? Là Viens là Ici Regarde ça Pour utiliser le code de verrouillage Veuillez suivre le guide d'utilisation Security lab Ouais mais c'est ce que j'ai Là y'a un coffre derrière le tableau Il me semble Oui j'ai un tableau d'art On va lui prendre le tableau d'art Ca vaut des sous ça non ? Ouais je pense prendre Ok on va trouver Par pas défaitiste Il s'appelle Kenad mon frère T'es sérieux toi ? Mais on a pas la clé de ça là Là y'a des dents Attends mais c'est pas ça Là il faut que j'arrive Clé reboot Aucun chiffre 1 2 3 Et qu'un chiffre correct 6 1 2 Ah Attends 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 Me parle pas Un chiffre 6 1 2 Un chiffre correct mal placé 4 5 6 Un chiffre correct Ah ok j'ai compris Attends j'ai compris J'ai compris J'ai compris Là en gros dans 6 1 2 y'a un chiffre correct Mais qui est mal placé Donc c'est soit 6 soit 1 soit 2 Là y'a un chiffre correct qui est bien placé Donc c'est le 6 Le 6 il est bon Un chiffre correct bien placé Donc là c'est le 3 Ou le 7 Et y'a un chiffre correct qui est mal placé 1 5 8 Donc attends le 6 il est bien placé Un chiffre correct bien placé Arriver des autorités dans exactement 25 minutes Ouais on est là Attends 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 Ok attends Donc là y'a le 6 Le 6 c'est sûr Un chiffre correct bien placé Donc c'est soit le 7 soit le 3 Et là y'a un chiffre qui est correct mais qui est mal placé Aucun chiffre Donc c'est euh C'est pas le 1 parce que là y'a aucun chiffre correct Donc c'est 7 5 5 Attends 7 5 6 C'est 7 5 6 je crois Aylan tu crois que c'est 5 5 6 Mais je suis pas sûr Y'a un téléphone Christian Écoute Non c'est toi Non c'est pas moi C'est pas moi C'est pas maçonnerie Non c'est 7 8 6 c'est sûr Aylan t'es là ? Je vais appuyer 7 8 6 Attends 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 Parce que j'ai trouvé une clé USB avec un lien YouTube Je crois Attends attends Je marque le code 7 8 6 C'est pas ça Je prends toi Kenal Ça marche pas Ah si ! T'as ouvert ! Attends c'est pas notre dos C'est pas notre dos fouille De l'argent y'a des thunes Y'a des thunes mon frère Vole tout vole tout Nique sa mère hein Ramasse avec moi Ramasse avec moi Non mais c'était trop dur aussi C'était trop dur les gars Où est Charlie ? Où est Waldo ? Start Attends là je suis en train de chercher Où est Charlie ? Tiens j'ai mélanger mon argent et le leur J'ai pas compté y'avait combien Attends faut que je trouve Charlie Aide moi Y'a un go ? Oh non y'a du morse Ah bah alors là frère Alors là on est mort On est mort J'ai eu ça dans un escape game Ah bah oui Le morse pour les nuls portail C'est où ? On est mort Attends attends y'a du morse Vas-y trouve Charlie moi je fais le morse Remettez du mode mode Remettez du mode mode s'il vous plait Alors Alors 6 Point Tirez Point Point L Ça c'est un L Ok je peux pas écrire Quoi ? L L A L A Attends L A L A L A Là c'est Tirez point La Que La clé La clé La clé La clé C'est sûr c'est la clé Dans 20 minutes 20 minutes La clé La clé Et Et La clé Je suppose La clé Ça ça doit être dans Si c'est un D c'est dans Dans La clé est dans La La clé est dans la La clé est dans Et dans la Point 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 Tirer La clé est dans la Point 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 Tirer déjà va en quatre lettres un mot en quatre lettres va en quatre lettres face vase et dans la et dans le vase il y a un vase sur la table attend je vérifie est ce que trois points c'est un s ouais je l'ai je l'ai la tête à ma mère c'était dans le vase tu la veux ? euh attends 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 euh euh non attends garde attend vérifie qu'on ait rien d'autre à voler et le mec on appelle les secours pour lui ou pas nique sa mère c'est pas notre dos comme t'as dit il y a des livres tu crois que ça peut servir et où est charlie t'as trouvé ou pas ? mais t'es un fou ils m'ont mis un screamer mais peut-être parce que t'as trompé ? non j'ai cliqué nulle part ok vas-y viens on sors euh attends là là viens une clé là vas-y mets la clé ici pour voir essayer d'ouvrir j'ai ouvert vas-y rentre il y a une voiture attends fouille 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 il y a des trucs de l'argent de l'argent ah un dollar ok d'accord ça c'est bien ça outil de crochetage des ch'toump prends des clopes prends des clopes ça coûte cher hein maintenant t'as vu avec le prix que ça coûte maintenant attends attends il nous reste 20 minutes on peut même se faire un petit euh tu veux pas un petit café ? on se fait un fifa ? moi je te nique ta mère à la WWE oublie pas on met tout dans le coffre ou pas on se barre avec ça ? non non on se barre on se barre t'as les clés de la voiture vas-y conduis et ouais on a rien oublié ? non j'espère allez c'est parti mon frère ok ok enlève ton masque pour que ça ne s'est pas contrôlé ok c'est incroyable je sais pas quel tour est dans un endroit discret voilà c'est là allo ? ouais dis lui qu'on est en train de manger ça va ? on a un cliquine belle là bon appétit merci la mare a un message pour toi il dit qu'il est enceinte comment ça ? il est enceinte de combien de mois ? je sais pas t'es enceinte de combien de mois ? il demande il sait pas bah félicitations non mais il est déjà dans son ventre bah félicitations dis lui félicitations de ma part il te dit félicitations et il te dit qu'il va il va couper un demi-cerveau de son enfant pour te le donner est-ce que tu le veux ? il dit oui c'est super gentil il a dit il a dit qu'il trouve ton geste hyper gentil passe à la maison allez allez quoi ? bah t'es passé deuxième dans sa liste de mémoire je vais mettre un GPS c'est vrai ? c'est qui le premier ? c'est qui le premier ? il demande c'est moi mais des meilleurs amis mec c'est moi le promise des incendies tu veux dire ouais hein ? sors je t'écrase fils de pute demande lui si je suis son premier ami mec comment ? est-ce que je suis son meilleur ami mec premier ouais euh Kenan il dit c'est ton premier meilleur ami mec là c'est là stop stop mais qu'est-ce que tu fais ? quoi ? ouais ouais c'est pile ça je me suis garé c'est ton meilleur ami mec Kenan ouais voilà il a dit balayquid les autres c'est toi son premier ami c'est bon il me régale il me régale on finit un truc et je te rappelle c'est bon ? ça marche vas-y dépose tout sauf le tableau oh la signores nan 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 faut pas me mettre une étoile signores nan 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 c'est trop désagréable quand t'es derrière en plus pourquoi ? euh je sais pas mais c'est désagréable Oui bonjour. Bonsoir. Ah faut qu'on mange une pastille je crois. Oui monsieur. Il y a 10 heures vous avez pas eu trop d'embauche ? Non tout s'est bien passé aucun problème. Aucune accroche. Ok clair. Vous avez le tableau ? Vous avez pu trouver votre bonheur là dedans ? Oui seigneur. Monsieur nous on a récupéré ce qu'il fallait qu'on récupère. On a rien pris d'autre. Merci. Moi vous auriez pu vous faire plaisir hein. Non monsieur. C'était convenu hein. On va récupérer le tableau et vous... On m'a pas dit ça moi. J'ai récupéré le tableau, je récupère le tableau. Vous auriez pu vous enfotrez pas la poche. Bougez pas d'ici, vous auriez une compensation quand même. Ouaiiii ! Ça ira pour cette fois mais c'est la dernière. Je vais relire vos messages mais... Je crois pas que vous me l'ayez dit. Vous savez les premiers messages étaient envoyés à Léon. On vous a pas transmis mais il aurait fallu me donner votre numéro de... Bon. La prochaine fois, la prochaine fois. Il vous donne sa part hein parce que... Il vous donne combien ? 10 000 ? Ok. Il m'a redonné 10 000 là ? Il m'a donné 20 000 là ? Il vous rejoindra je pense. Ah oui 10 chacun. D'accord. Merci, merci. Bonne soirée si vous avez besoin vous m'appelez. Si je vous recontacterai vous avez été très efficace. Super, merci. Au revoir. Au revoir. Arrête toi ! Ça sert à courir, arrête toi ! J'ai pas les clés en plus. J'ai peur que les keufs là ils me vont courir et du coup ils se disent ouais lui il a un truc à voir. Lui là, lui, 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 derrière là, 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 là. Oh, on ronfle. T'as vu quelqu'un du coup je t'ai dit lui, 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 lui ? Je viens à voir dans l'histoire moi ? Non, il est pas habillé comme ça. D'accord. Oh, moi tu me courses le flic, j'ai pas compris là. C'est des endroits, il y a un véhicule qui a pris des gens pendant qu'on est en train. Si, hola ? Oui, ah, allo ? Oui, j'ai besoin d'un taxi. Où vous êtes, seigneur ? Je suis euh... Je suis sur un des trois ponts. Je suis sur le pont en direction d'Anton Broker et Rotterdam Hill. Vous pouvez vous approcher d'un point d'intérêt, seigneur ? Pas loin de Times Square, là. Au nord ? Attendez, 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 je vous rappelle. Je suis en plein milieu du N de Manhattan, sur le GPS. Du N de Manhattan ? Oui. Du dernier N, du dernier N de Manhattan. Le dernier, à la fin, du TAN. Bien. Entendez, entendez, seigneur ? Tu arrives de suite. Super. Hola, seigneur. On va lancer, hein ? Si, gracias, gracias. Entrada, 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 seigneur. Como esta, seigneur ? Ça va, et toi ? Je suis en train de manger mon croquis de belles, là. Si, gracias, gracias, seigneur. Tu peux manger un taquis, ça te dérange pas ? Nada, 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 vous avez le droit de manger. Vous avez le sac, vous avez tout ce que vous voulez, seigneur. Tu me jettes à mon quartier ? Là où tu m'avais ? Entendido, entendido. Où est... Chez seigneur Netto, seigneur ? Oui, voilà, lui-même. Entendido, entendido. Como esta, votre journée, seigneur ? Ah, ça va. Voilà, j'ai fait un petit cambriolage, là. Si, si. Bien, bien. Bien. Vous avez fait de l'argent, seigneur ? Vingt mille ? Vingt mille ? Beaucoup d'argent, seigneur. Eh, ouais. Et je voulais vous présenter aussi un nouveau service, seigneur. Seigneur. Attends, attends, juste. Juste, ce que tu fais dans toute ta vie, je me le suis fait en un soir. Eh, ouais. Dremets-toi en question, trou du cul. Trop du cul, seigneur. Non, mais c'est pas ça, c'est que avant-hier ? Si. Je t'ai appelé ? Tu répondais pas ? Si. J'ai besoin d'un taxi, j'ai dormi dehors. Nada. Du coup, là, je t'en veux un peu, là. Moi, le meilleur taxi, seigneur. Je te promets, je t'appelais trois fois. Je t'appelais trois fois. Tu as appelé le mauvais numéro, seigneur. 55534, le meilleur taxi du monde. C'est le même numéro que j'ai appelé, là. Et en plus, le pire, c'est que tu raccrochais, carrément. Que mire ? Nan, 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 tu t'es trompé d'un numéro, seigneur. Moi, j'ai raccroché jamais sur mes clients. Et au pire des cas, je les rappelle, seigneur. Ce n'est pas possible. Tu t'es trompé d'un numéro, seigneur. Je le jure, tu ne m'as pas rappelé. J'ai dormi dehors dans la rue à Times Square. Je devais aller dormir chez une meuf et je ne pouvais pas. Donc, du coup, j'ai dormi dehors. Je continue, seigneur. Je continue. La prochaine fois que vous m'appelez, seigneur, je viens, je vous chercher un forfait VIP. Ce sera comme un forfait taxi, seigneur. J'ai maintenant une limousine, seigneur. Et là, tu t'es fait combien, tu t'es fait combien ? Il a payé près de 15 000 dollars, seigneur. 15 000 dollars, seigneur. Ah oui, t'es bien. Si, si. Et ça y est, t'as parti à toi, la limousine, là ? Si, seigneur. Je peux faire le forfait VIP, seigneur. Ah, ok. Il y a besoin de mettre l'essence, seigneur. Vas-y, mais, 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 t'inquiète. Si, grand-chose, grand-chose, seigneur. Putain. J'ai mis une petite clope, moi. Nan, 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 pas ici, seigneur. Pas ici, pas ici. Arrête d'avoir chaud, arrête d'avoir chaud, c'est bon. Nan, nan, recule, seigneur. Regarde, regarde. Attends, 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 regarde, écoute. Là. Seigneur, il n'est pas, il n'est pas baisé encore. Ouh, mais c'est à qui, seigneur ? T'es puissant, toi ? Si, nan, 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 nan. Mais je n'ai pas encore baisé ici. Les femmes n'aiment pas beaucoup mon accent, seigneur. Ouais, c'est normal, on dirait un, on dirait un mongol un peu. T'as quel âge, là ? 25 ans, seigneur. 25 ? T'as mon âge ? T'as un an de plus que moi. Pourquoi tu as 26, seigneur ? Un an de plus, toi, t'as un an de plus, t'as un an de plus. Ah, 24 ? Ouais. Entendu, non ? Et tu as quoi comme projet, seigneur ? Tu as l'air d'être quelqu'un de solide, tu as l'air de savoir ce que tu veux dans la vie, seigneur ? Je fais dans l'import-export de pièces automobiles. Et entre temps, tu fais des cambriolages, seigneur ? C'est pas vrai, je vends de la drogue. Avec ma tête, là, tu m'as vraiment cru, là, sérieux ? Non, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. Non, 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 nous, on cambute, on cambute, on raquette, on braque, on vend de la drogue, c'est la vie qu'on mène. Mais on fait ça pour la famille, tu comprends ? Si, 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 famille, c'est très important. J'ai une petite soeur et un petit frère, et voilà, tu vois, faut... Il faut rentabiliser pour la famille, si, si. Exactement, exactement. Et toi, t'es venu tout seul, ici, là ? T'as pas une famille ? Si, si, il y a mes oncles, seigneur, si. Il y a mes oncles avec moi, si. C'est quoi, c'est des zeubes ou c'est des gens comme toi, tes oncles ? Quels zeubes, seigneur ? Genre, c'est des... Ils gonflent un peu, ou... Oh, 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 oh ! Voilà, voilà. Si, si, si. Ils ont des armes et tout ? Non, on le savait, seigneur. Non, on le savait. Attends, 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 attends. T'as des oncles de fous, mais toi, t'es taximant, toi ? On travaille tous chez les taxis, seigneur. Ah, vous avez une entreprise de taxis tous ensemble ? Si, un peu... Un poquito, si, seigneur. Ok, ok. Ça fait combien de temps que t'es aux States ? Une semaine, une semaine, si, si, une semaine, seigneur. Et t'as appris à parler chez toi ? Nada, nada. Je regarde les séries, seigneur. Et regarde les Scarface en Américain. Un poquito. T'aimes bien ? T'aimes bien Scarface ? Si, 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 si. Si. Scarface, eh. Esta ma vida, si. Scarface. Les rêves américains. Je l'ai pas vu, faudrait que je le regarde. Los gringos de mierda. Si. Yo soy cubano, seigneur. Comme Scarface. Comme Tony Montana, si, seigneur. Ouais, mais t'as les mêmes armes que Tony Montana, toi ? Eh, non, t'as pas. Tu prends de la coque ? Si, si, tu marques un peu, seigneur. Tu prends la coque, tu prends la coque un peu ? Si, cocaïna, si, si. T'en prends ? Mais t'en perdus, si, seigneur. T'en veux ? Là, dépense-moi à droite, là, sur le parking à droite. Non, regarde, comme ça, au moins tu sais. À droite ? Comme ça, au moins tu sais où j'habite. Moi, j'habite à côté du Corbière. Bien, 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 bien. Dis-le. PERDONNE-ME, 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 PERDONNE-ME ! Il y a Covid, il y a Covid. Attends, il y a Covid. Oh là là là, il y a Covid. Oui, oui. Oh là là là, il y a Covid. Oui, oui, oui. Si, aidez-moi, il faut que tu me donne un autre nouveau téléphone, c'est sur la tout le garde. D'accord, oui. Dès que je change, je vous enverrai un message. Moi, il vu que tu étais efficace, il y a un petit service à te demander. Oui, dis-moi. Et il y a une fille, il y a beaucoup trop de gens qui commencent à retourner autour récemment, il faudrait que tu enquêtes sur des personnes. Si, 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 si. Oui, bien sûr. C'est dans tes cordes ? Oui, oui, je fais, je fais, oui. Ok, premièrement, il y a un certain Félix, un chauffeur de taxi hispanique. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, je vois parfaitement qui c'est, oui. Ok, ok, il faudrait que tu me trouves des informations sur ce cognot et savoir ce qu'il est et pourquoi il tourne autour de ma fille. D'accord, très bien. Ok, il y a une deuxième personne, c'est un certain, Conan, qui travaille dans l'import-export des pièces automobiles. Oui. Pareil, il tourne autour de ma fille, il aimerait savoir où il sort de son passé. D'accord, oui. Ce sont des mauvaises personnes de base ou c'est juste un renseignement quoi ? C'est possiblement plus le Félix que l'autre. Est-ce que, est-ce que, est-ce que mon, je voudrais pas avoir une responsabilité familiale quoi ? Est-ce que mon témoignage appuiera de quelque manière que ce soit l'issue de votre fille ? C'est pour ça, c'est pour que tout me dise qu'ils sont sénants et si je peux les laisser inviter autour de ma fille. D'accord, très bien, très bien. Ça marche, je vous tiens au courant. Merci. Super, au revoir. D'accord, t'es parti, elles sont payés ? Si, si, si. Mais non, mais non, mais non, mais non, Félix, combien ça doit ? Tiens, je te mets un petit pour moi. Il l'a payé, il l'a payé, je l'a payé. Ça rapporte rien un taxi, 60, 60, 60, 50 dollars. Si, si, mais les petites, les petites briques font des grandes maisons, sénior. Attends, faites quoi sur mon parking là ? Comment ça sur votre parking ? Ça c'est mon parking, c'est mon parking de ma propriété. Ah bon ? Ah bon ? Vous pouvez partir s'il vous plaît ? Merci, merci Félix. Eh, Félix ! Heureusement que tu t'appelles pas Félix. Non, ouais, Félix. C'est pas drôle. Sinon ça aurait fait, merci Félix. C'était pas drôle, sénior. C'était pas drôle, sénior. C'était pas drôle, sénior. C'est pas drôle, sénior. C'est pas drôle, sénior. Oh, dégager, dégager les autres voitures de mon parking là, avant que je m'énerve s'il vous plaît. Attends, attends, attends. Mais je vais jamais dégager ma maquina. Vas-y. C'est une chance pour nous. Attends, attends. Dégage ta voiture. Il a un couteau. Il a un couteau. Viens là, viens là, viens là. Je crois que tu as pas compris. Je crois que c'est toi qui as pas compris. Je crois que c'est toi qui as pas compris. Je te dis dégage ta voiture, tu veux pas la dégager. Ça, c'est un parking privé. Tu sais à qui ? Est-ce que tu sais à qui ? Je m'en branle. Dégage la voiture. Allez. Tu la tires. Non, je la tirerai pas du tout. Tu sais quoi, je vais même pas la tirer. Super, elle va rester là, le pneu crevé. Si elle est encore là demain, je la brûle. J'allais déposer l'argent, mais juste parce que vous vous spammez, je le garde sur moi. Si je me faire inquiéter, ce sera tant pis pour ma gueule. Ouais, mais c'est comment il taille parce qu'en lui-même, sinon il est beau. Ouais. Asiya, s'il te plaît, calme tes copines qui veulent ken avec moi. Je les connais même pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Asiya, je te jure, elle m'a dit ouais, si tu veux qu'on ken, tu me dis on ken. Je te parle sérieux Asiya, tu es très bien que je suis pas menteur sur ça. Bah écoute, il me parlait américain, je lui ai parlé américain. Il me faisait des signaux, je lui ai dit écoute, si tu veux qu'on ken pour me dire direct. Elle a créé l'entreprise, je lui ai dit, je lui ai dit, t'es une entrepreneuse. Est-ce que tu veux pas m'entretenir ? Non, j'ai dit moi, attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Si, si, t'as dit ça, tu veux pas m'entretenir. Moi j'ai dit écoute. Non, m'entreprendre, j'ai dit m'entreprendre, pas m'entretenir. Ouais, voilà. Tu me fais des signaux aussi. Bah oui, mais parce que moi aussi je monte ma boîte. Tu vois qu'on aille de A à Z. Moi aussi je monte ma boîte, je monte ma boîte moi aussi, c'est pour ça. Ah, ok, ok. Tu fais pas déjà de l'import-export ? Ouais, je suis en train de monter ma boîte. Ok, bah on est bon alors. Ah ça y est, t'as vu, tu recommences, elle recommence. Ah, si tu savais, moi c'est pas trop mon bail hein. De quoi ? On se reprendre ? Non. Je comprends rien à cette conversation, euh, d'Amoka. Dakota, Dakota. D'Amokles. Vous allez faire quoi là, après ? D'Afranceka. Euh... Moi j'ai un rendez-vous. Tu veux que je te dépose ? Ah, j'étais un rendez-vous de mon cas. C'était un mec, t'aurais bien rigolé là. Non, non, j'ai un rendez-vous au... Mais bon, mais bon vu que t'es pas... Vu que t'es pas un mec, je peux pas rigoler. Tu sais pas c'est qui D'Afranceka. S'il te plaît. Ouais, n'importe... Pourquoi vous savez pas c'est qui D'Afranceka ? Attends, mais il parle tout ça. Eh ouais. Et D'Afranceka, bordel D'Afranceka. Mais c'est qui D'Afranceka ? On marre D'Afranceka. Un commentateur de foot. Ah, oui, on sait qui c'est. On les menteuses. Bah, c'est bien sûr que tu sais, tu te rappelles pas quand on regardait les matchs qu'il commentait ? Même papa, il l'appelait Mamar. Il aimait beaucoup. Ah ouais. C'te plaît Netto, c'te plaît Netto. Viens, viens. Putain, je vais être trop triste. Vas-y, monte devant. Écoute. En gros, Nara s'est rapprochée de... Mais arrête. Écoute-moi ce qu'elle a fait. Je ne peux pas. Il n'y a pas autre chose que la mort. En gros, Nara s'est rapprochée de... Comment il s'appelle ce fils ? Comment il s'appelle ? D'un âge bloc. Non. D'un âge bloc. Mais attends. Tu vas me dire, c'est normal. En gros, pendant qu'elle s'est rapprochée, elle a commencé à traîner avec lui au triangle, etc. Et cette connasse. J'ai fouillé son téléphone. Parce que j'ai dit, putain, cette pute, elle doit pas la connane. Elle doit donner son cul. Ça, ça m'aurait pas dérangé. Je tombe sur quoi, en fait, cette pute, elle nous donne un go depuis le début. Tu me fous tout ma gueule. La tête de ma mère, elle donne nos pauses. Je viens de voir. On est là, venez. Elle dit exactement qui a les armes en main. Et j'ai pas autre choix que la fumée. Quelle chienne de guerre, bordel. C'est terrible. J'ai grave la main, moi. C'était ma préférée, mais... Moi aussi, c'était ma préférée. Je voudrais nous qu'on exécute quelqu'un. Mais pourquoi tu veux que je participe à ça ? Il faut que tu me montres que t'as des couilles. Mais des couilles, c'est pas une question de couilles. Ça, c'est vos dents savons, non ? La gueule. Tu l'aimes bien. Attends, 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 attends. Quoi ? Fassez votre travail, allez-y, je m'en occupe. Putain, putain, putain. Mais c'est pas Nora, ça ? C'est qui alors ? C'est Nora ? Pleure pas de ta mère la pute. Pleure pas. Enlève, enlève le masque. Non, 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 laisse-la. Elle a pas de sein. Elle s'étouffée, laisse-la s'étouffer. Mais pourquoi elle a pas de mi-bord ? Ferme-la, ferme-la. Avant de parler. Nora, je t'ai dit quoi quand t'es venu chez les 13 ? Les 13 ans n'est pas possible. Parle, parle là, parle. Tu es très bien, va t'arriver quoi ? Je suis désolée. Je suis désolée t'avoir trahi les taux. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas, je me suis laissée aller. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Mais t'es une bouffonne, pourquoi t'as fait ça ? Je veux pas mourir. Pourquoi t'as fait ça, espèce de chiennasse ? Nara, je te promets que j'aurais jamais cru toi. Depuis que t'arrives à Liberty City, tu m'as toujours dit, les sentiments, rien à foutre. Je lui parle. Comment il s'appelle celui que tu parles d'HBlock ce fils de pute ? Parce que lui aussi je vais lui niquer sa mère. CQ. CQ. CQ, tu verras. Tu verras la tête de ma mère que lui il est mort. Fou la haine frère. Tu parles avec nos ennemis en plus. Putain. T'es décevante. Je te jure. Désolée. Il n'y a pas même pas de désolée. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu me dégoûtes. J'ai même pas envie de plus parler que ça. Tu me dégoûtes. Vas-y Bayonela. Tu te parles Conan. Oui, tiens. Écoute, c'est simple. Tu n'as jamais tué personne, je le conçois. Et là, c'est une épreuve qu'il faut être sûrement. Je te paye. Mais c'est pas à moi de le faire. Écoute, c'est à toi de le faire et tu fais avec ta gueule. Mais c'est pas à moi de le faire Neto. Ça n'a rien à voir. C'est une meuf de ton gâteau. Oui, mais. Il y a un mais. Je te paye. 30 000 dollars. L'exécuter. D'ailleurs ça. Non mais attends Neto, Neto. Vas-y, j'arrête, j'arrête. Il faut que tu arrêtes de paniquer. Il faut que tu arrêtes de paniquer parce que si je te dis de le faire, c'est que je peux te dire de le faire. C'est que je t'accorde ma confiance. Si je te demande d'exécuter un traître de mon groupe, c'est que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Compris ? Donc maintenant, je vais te payer 30 000 dollars et maintenant tu vas prendre tes deux couilles et tu vas me montrer que tu n'es pas un branleur. T'es deux grosses couilles. En fait, d'accord. Déjà, juste, c'est que moi... Putain, mais... Je ne suis pas dessus. Mais non, mais ce n'est pas une question de chercher dessus. Genre, c'est une Pukka qui mérite de mourir. Mais c'est juste que ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est plus une 13 à partir du moment. Oui, mais c'est... Regarde-moi dans les yeux. Viens. Arrête de paniquer. Viens. À partir du moment qu'elle m'a trahi, ce n'est plus une 13. Elle devient une traître. Je le conçois. Je le conçois. Là, je te donne un contrat. Je le conçois que c'est une traître. C'est une traître de merde, de Pukka de merde, de donneuse de go de merde. Ça, je l'entends. Mais ce n'est pas à moi de le faire. C'était une 13. Donc, c'est à toi de le faire. Ce n'est plus une 13. Écoute-moi. Là, c'est un contrat. Le mercenariat que je te donne. Tu te payes 30 000 dollars pour le montrer. Tu es capable de faire mes missions. C'est... Voilà. C'est à toi. C'est à toi. C'est pas une... Non, mais les gars, c'est pas une question d'être prêt ou pas à le faire. Ça, je peux le faire. Genre, c'est vraiment pas ça le problème. Arrête, arrête de parler. Arrête de parler. Oui, d'accord, d'accord. Je vais le faire. Mais ce qui me dérange, c'est pas de le faire. Genre, Nara va mourir. C'est même pas un 13 qui l'a tué. Alors que c'est une pouca... C'est même plus une 13 pour moi. En ton couteau, parle pas et fais ce que tu as à faire. Je suis bien dans la carotide. Mais t'es sûr, Neto ? Tu vas pas regretter qu'il soit moi qui le fasse ? Je vais même prendre plus de plaisir que ce soit toi. Pourquoi t'as fait ça, Nara ? Juste pourquoi t'as fait ça, s'il te plaît ? Avant de mourir. Attends, je la débaïonne. Je la débaïonne. Eh, c'est moi, je la tue. Je la débaïonne. Je la débaïonne. Je la débaïonne. Ah, ça me braque à moi ? C'est une traître. Attends, elle me braque... Ça veut me braquer à moi alors que c'est moi qui vais... Je suis le mercenaire employé pour Neto, là ! Et tu me braques ? Eh, doucement, le jeune. Je veux juste lui parler avant de la tuer. Je vais la tuer. Elle aura le droit de parler. On a plus de son silence. Quand t'es un trait, t'as 13 secondes pour parler. Une fois que t'as dépassé ses 13 secondes, tu attends la mort. Allez, c'est à toi de lui donner la mort, Kenan. Par adios, espèce de salope. C'est ridicule que son mot qu'il fasse. Allez, fais-le. Allez, montre que t'es un homme. Je peux pas Neto, c'est pas à moi de le faire. Vas-y, te chippe de quoi, t'as pas de couilles. Mais c'est pas les cachons de couilles ! C'est pas à moi de le faire ! C'est pas à moi de faire ça ! Ecoute, tu m'as dit que tu voulais être un grand. C'est plus une 13. C'est une pute. Si t'es pas capable de le faire, tu remontes dans la voiture, tu te casses. Et tu n'en parles plus d'affaires. Si t'es capable, tu fermes ta gueule et tu le fais comme un homme maintenant. T'ouvre ta grande gueule, voyez-moi, je suis le plus grand. Mais c'est vrai quand tout le monde, mafia bat les couilles. T'es même pas capable de faire ça et de tuer une traite. Mais ma fille m'a fait un coup de putain moi, elle m'a rien fait, Nara. Ecoute-moi bien, je te laisse 3 secondes. Ahh, attends, attends, attends ! Ouh. Après ces 3 secondes, tu remontes et on n'en parle plus. Oh, je suis pas grave ! Ah, non, je suis pas grave ! Putain, mais c'est terrible !! Non, là, finis pas, là, finis pas. Donne-moi, donne-moi le couteau. Conan, mon frère. Tu avais parlé de quoi la dernière fois ? Je sais pas, des traîtres. Comment ça ? J'en sais rien, j'en sais rien. Putain, c'était pas à moi de le faire, ça ! Je sais. Tu t'avais appris quoi, Conan ? La sagesse et la clé de tout. Ce soir, dans ta stupidité, tu viens de planter ta soeur, hermano. Maintenant, tu vas l'apprendre. Tu vas sauver sa vie. Retiens cette leçon. Je te l'ai déjà dit. La sagesse et la clé de tout, hermano. Donc, toi, tu viens, tu me forces... Toi, tu me forces à faire ça et après, tu mets ma soeur ? Je t'ai dit, je t'avais prévenu. Je t'avais dit plus tôt dans la soirée. Putain. Mais c'est pas une question de sagesse, regarde, comment je peux savoir ? Il me dit, tu suis Nara ? Oh, là, 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 là. Réro, c'est un mec de gang, il me dit, c'est une traître. Il voulait que je fasse quoi ? Je disais, non, j'ai pas les couilles. C'était ça, la clé ? Non, la scène, elle était bien. Non, la scène, elle était bien, là, franchement, je critique pas la scène. C'est pas la scène, là. Il y a aucune critique, hein ? Aucune critique, c'est vraiment juste en RP, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Arrêtez de chialer. Je sais pas ce que j'aurais pu faire et je sais pas où ça va nous mener, là, ce qu'il vient de faire, en fait, là. Non, mais Dark Henan, au bout de 4 jours, euh... Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! SOS ! SOS ! Là, là, blessez, blessez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, par pitié ! Oui, oui. Bon, ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Coup de couteau. Euh... S'il vous plaît, faites vite. Oana, va chercher Drake. Il était conscient ou pas ? Monsieur ? Non, 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 c'est une fille, elle est pas consciente. Elle est pas consciente, ok. Elle s'est fait planter où ? Dans... dans... torse, je dirais. Ok, euh... Euh, planté au niveau du torse, euh... Avec un cran d'arrêt. Y'a, tu vas plus en tête ! Ouais, ouais. Là, tu vas les pousser à côté d'elle. J'ai besoin des trois pour l'opération. Écoute, euh... Je vais les mettre... Euh, non, non, je vais les mettre masquer, je vais... Je vais m'en aller. Je mets le masquer. Là, il va continuer avec elle, d'accord ? Je vais te laisser avec Oana. C'est bon, j'avais une autre patience, j'attendais qu'elle se réveille, vas-y. Ah, t'as qu'il y a dit, je lui mets une masque pour espérer. J'arrive, vas-y. Monsieur, essayez de lui prendre la main, il y a, et parlez-lui, avec eux, pour savoir... Ah, Asiya, tu m'entends ? Ah, Asiya, dis-moi que tu m'entends, s'il te plaît. Ça, ça veut dire quoi, qu'elle m'entend, ça veut dire qu'elle m'entend, ça ou pas ? Y'a, tout à fait. Demandez-lui de serrer la main, si elle serre la main, c'est que c'est bon, elle vous entend. Serre la peste, serre la peste, tu m'entends ? Serre la peste, Asiya. Allez, t'es une voyante. Du coup, Oana, tu vas faire les points de suture ? Elle a serré la peste. Elle a serré la peste. Ouais, écoute. Du coup, parlez-lui pour qu'elle reste avec nous. C'est important. Allez, Asiya. Dites-lui tout et n'importe quoi. Essayez même, si vous voulez, de la faire rire, comme vous voulez. Je suis en train de bouillir, Asiya. Il faut que tu restes en vie pour voir ce que je vais faire. Là, c'est pas fou de bouillir, c'est elle qui boule, là, que tu veux. Non, non, non. Si t'es pas là pour voir ce que je vais leur faire, Asiya, tu vas être triste. Donc, tiens le coup. Comme ça, au moins, tu pourras être là et le contempler. Y'a, vous inquiétez pas, ça va aller. Y'a, écoute, écoute. Par contre, tu fais pas les croix, Oana. Y'a ? Aïne, tu fais pas tes croix ? Oh, je pars de croix. Non, tu fais pas tes croix, justement. Tu fais normalement comme je te l'ai montré, y'a ? Du coup, on vous laisse rester avec votre amie, y'a ? Et d'ici quelques heures, y'a, elle pourra sortir de l'hôpital ? Merci beaucoup. Il faudra juste qu'on repasse la voir vite fait. Pour voir si ça va bien cicatriser, en tout cas. Et si les points de soutiennes sont toujours bien comme il faut. Ah, Oana ? Non, je suis pas Tile, je suis immergé dans mon RP. C'est-à-dire que là, je suis triste. Ok, ça marche. Pour un personnage positif. Je suis beaucoup, madame. Je suis à fond dedans. Bien, écoute, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est le principe. D'accord, merci. Au revoir. Kenan, comment tu te sens ? Bah, pas très bien et toi ? T'inquiète pas pour moi, s'il te plaît. Pourquoi il a fait ça ? Je vais lui faire un film de cul. C'est ce qui s'attend, s'il te plaît, te mets pas dans la merde, non, pas dans la merde, s'il te plaît. Je t'en supplie, Kenan. T'as fait ce qu'il fallait. Je t'assure que pendant que tu... Pendant que t'hésitais, j'arrêtais pas de dire fais-le, fais-le, fais-le. T'as fait ce qu'il fallait, Kenan. Je t'en veux pas. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je sais même pas. Je crois qu'il a voulu me donner une leçon sur la sagesse. Je crois que la réponse à l'équation, c'était de ne pas le faire, je crois. Parce que moi, il vient me voir, il me dit Nara, c'est une traître, je veux que tu la plantes. C'était normal que tu le fasses. Kenan, je te jure que je t'en veux pas, mais fais rien de stupide, je t'en supplie. Non, mais je sais que je m'en veux pas, mais ça va pas empêcher de lui baiser sa mère. C'est la vérité. Nara, c'est pas une traître, du coup. Non. Non, c'est eux les traîtres. Je le savais, hein. Ils t'ont fait quoi ? En gros, c'est quoi qu'ils t'ont fait, toi ? Ils t'ont dit quoi ? Il m'a emmené dans un endroit, ils sont arrivés, ils nous ont braqués, et... Ah, est-ce que c'est moi ? Oui. Oui. Juste un instant, on va me prendre votre ami pour des... Comment dire ? Juste quelques petits... Maintenant qu'elle est réveillée, t'as juste à demander tranquillement, est-ce qu'elle a mal quelque part ? Ya, tout à fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pour lui demander. Il a repris le maintenant, tu l'as opéré, je te rappelle. Ya, tout à fait, je devais venir un peu plus tard pour voir avec elle. Ya, tout à fait, vous avez mal quelque part, ou quelque chose comme ça ? Euh... Non, ça va. Ça va. Vous n'hésitez pas à le petit bouton à côté de vous ? Oui, c'est... Ya, root ? Oui, ça marche. Oui, merci. Vas-y, du coup. Et euh... Tout ce qu'ils... Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est est-ce que t'as quelqu'un appelé ? Est-ce que t'as de la famille à qui le dire ? Aujourd'hui, tu vas mourir. Et... Qu'ils soient liés de près ou de loin à Neto, je voulais pas sortir ton prénom, mais je voulais absolument t'appeler. Du coup, je leur ai dit que j'avais un frère qui s'appelait Kéké, je suis désolée, Kéké. Attends, mais tu savais pas que c'était eux ? Non, je savais pas. En gros, il est parti en courant Neto. Non, mais c'était un... En fait, là, t'es un dommage collatéral, là. Là, en gros, ils t'ont puni pour me punir. Mais t'es punir de quoi ? Je crois que j'étais trop agressif. Et du coup, il m'a dit, ouais, la sagesse, c'est important. Et regarde, il m'a envoyé quand même un message. Il m'a dit, la sagesse, c'est la clé. Je t'avais prévenu dans la soirée, ce soir, tu as bien compris que tu n'étais pas celui que tu prétends. Il faut que tu apprends avec ta tête et non avec tes mains. Si pour toi, la leçon est allée trop loin, dis-toi juste une chose. Cette fois-ci, c'est une leçon et qu'un autre jour, ça pourrait arriver. Avec plein de fautes d'orthographe. Et les fautes de grammaire. Elle a voulu me donner une leçon, en mode, la voie de la sagesse, c'était de ne pas le planter, je pense. Oui, mais si tu ne l'avais pas fait, il aurait mis en doute ta loyauté. C'est pour ça que... Je savais qu'à un moment, un autre, on allait m'utiliser, mais pas aussitôt, pas comme ça. Et pas de ta propre main, Kevin. Tranquille, tranquille, c'est bon. On va, rétablis-toi, repose-toi. Et on s'en occupera plus tard. C'est bon ? Tu me promets de rien faire ? On repose-toi, repose-toi. Ça, pour l'instant, en tout cas. Kenan, repose-toi. Le problème, c'est que c'est un fils de pique, il s'en prend à la famille. En fait, le message est beaucoup trop lourd pour ce que tu as fait. En fait, le message, c'était... Qu'il attendait, c'était quoi ? Non, je ne vais pas tuer Nora alors que c'est une traître. Eh, je ne te vois pas en parler avec un seul, de près ou de loin, lié à l'organg. C'est normal. En tant que je les écoutais et que j'essayais de savoir ce qu'ils avaient prévu, je me suis dit qu'il veut te poser la question. Et que si jamais tu répondais, oui, il faut la tuer, c'est une traître, tu vois, qui t'aurait dit regarde, tu vois, une leçon. Regarde, tu aurais pu tuer ta sœur, là, t'as prouvé ta loyauté, mais... En fait, il me fait penser à quoi, sa morale ? T'as vu le truc des chroniques, là, avec le mec de cité qui baise une meuf dans une cave qui est cagoulée ? Ah oui, oui, oui. Et à la fin, il est retiré à la cagoule et sa sœur, et au final, il s'est suicida. Oui, oui, oui. Là, j'ai l'impression qu'il a voulu me faire ça, là, mais... Mais tu vois... Vous voyez ou pas là, cette chronique ? Non, je vais pas me suicider. Ben non, t'es en vie, tu vois, genre... Ça va, mais... Vous ne l'avez pas, cette histoire ? Vraiment, il y a un mec dans une cité... C'est tellement ça, en plus. Un jour, ils attrapent une meuf, genre ça la viole, tu vois. C'est une légende, enfin, c'est une légende. T'as compris ? Ils lui mettent une cagoule, et en gros, il y a tous les mecs de la cité, ils viennent, ils la baissent, ils la baissent, ils la baissent. Et au bout d'un moment, je sais plus pourquoi, ils lui retirent la cagoule, et au final, c'est sa petite sœur. Et du coup, le mec est tellement une culpabilise, ouais, ouais, je pense. Tellement une culpabilise, il se suicide. C'est un... On a commencé sans eux, on finira sans eux. Mais, je peux te poser une question ? Ouais. Tu fais partie de son groupe ? Et jamais de la vie. Pourquoi... Pourquoi tu dois leur prouver quoi que ce soit, alors ? Mais parce que c'est un trou de balle de merde qui a voulu me donner une leçon sur un truc de merde. Premièrement, que tu m'abandonneras pas, Ken. Mais non, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? T'es sérieux, toi, quoi. Arrête de faire la... Je comprends pas. Arrête de me faire l'émotive, là, je vais pas... C'est quoi, ça ? Ouais, c'est bon. Pourquoi je t'abandonnerais ? J'en sais rien. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz